Il est délirant ce deck là, je vais jouer ça en moderne, c'est sûr. Là j'adore. C'est incroyable ! C'est ça le moderne ? Salut à tous et bienvenue sur Valet PL Magikaran AFR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de Boros Agro, adapté à l'historique, mais c'est une decklist qui a parfait en moderne. C'est en timeless. J'ai dit en historique, c'est en timeless évidemment. L'idée c'est de récupérer les bonnes idées du moderne et d'essayer de les adapter dans notre méta timeless pour vous proposer plein de decks riches et variés. La méta ta. En ce moment, le timeless c'est délicieux, on peut jouer toutes les cartes de MH3 et le gameplay est formidable. Ce Boros Agro, il se goupille sur le fait de jouer juste les meilleures cartes de ces deux couleurs-là. Ça passe notamment par Flash, le titan de la furie du feu qui permet de revenir et donc du coup de faire un écart de points de vie de 6 en fait. Vous allez mettre 3 face ou sur une bête et vous gagnez 3 points de vie. Et ça, de manière redondante dans la partie, ça peut être très très fort. C'est peut-être pas du niveau du raw, mais c'est vraiment pas mal quand même. Pas des trucs. Et de l'autre côté, on va jouer les nouvelles très bonnes cartes de MH3. Donc Adjani par Yannakalt qui lui va se retourner en un plein soccer qui est vraiment chiant à gérer. On a Felia, bergère exubérante qui est une vraie bonne petite carte qui va permettre de faire des petits tricks divers et variés lors de notre gameplay. On a le Raptor sur excité qui nous permet de trouver les très bonnes interactions à un mana qu'on peut avoir dans notre deck ou alors juste d'autres drop 2 avec ce 2-1 initiative. Lui, quand on le lance en fait, il faut le lancer. Quand il revient, si jamais vous l'avez joué depuis l'exil ou quoi, par contre, il ne fait pas son effet. Mais si vous l'avez lancé, en fait, vous allez pouvoir payer un nombre d'énergie au lieu de payer le coût de mana de la carte que vous allez exiler sur le dessus de votre pack. Et ça veut dire que dès le tour 2, tu peux faire Raptor sur excité Adjani. Et là, tu es là en mode OK, c'est assez vénère. L'amulette instable, c'est une carte de grind qui va nous permettre théoriquement de piocher pas mal de cartes tout au long de la partie parce qu'on génère beaucoup d'énergie de manière un peu accidentelle avec notamment le centre des terres, avec la prison statique, la décharge gavanique. Et puis après, les drop 1, c'est les meilleurs drop 1, entre guillemets, qu'on fait dans les couleurs avec le guide des âmes et Ragavan pour les créatures. Donc vraiment un deck, on joue juste des bonnes bêtes, des bonnes interactions. Et il se trouve que pour une fois dans l'histoire de Magic, c'est en Boros. Et ça marche. Et ça fait plaisir. Et ça marche. Pour le late game, on a la petite fable et la fureur également. Bon, ça, ça peut être du très early comme du late game. Tout à fait. Mais ça peut être ça aussi. En side, on a les lunes de sang, évidemment. Les lunes alpines, pardon. Les lunes de sang, elles sont là. Ça me fait très bizarre d'avoir lune de sang et pas Blue Moon, d'ailleurs. Ben ouais. Jamais appelé comme ça. Qui sont du coup les mêmes cartes, on va dire. Enfin, en tout cas pour le même effet. Donc c'est-à-dire l'une qui va shutdown, bon, spécifiquement champ des morts. Et l'autre qui va shutdown le champ des morts. Et tous ceux qui ont une malle à base grédi. Ouais. Donc ça, c'est pas exactement le même effet, mais c'est un peu le même effet quand même. Pierre Derek, Namaspamus. Hein ? Vous y pensez ça ? Tout à fait. Exil de cimetière en Boros. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Lézard, fléomage qui va punir les joueurs qui jouent des sorts non créatures. Paf ! Paf ! Ça ping. Toutou. Une bonne carte. Le mentor exigeant. Exigeant. Sais-tu ce que ça fait ça ? Et ça empêche les Nadu. Bon, ça fait moins d'un peu. Sur Arena, Nadu, ça existe pas trop, mais quand on s'en démarre, c'est très bien. Fissuration, c'est écrit dessus. Créatures et artefacts. Corbière les sites contre les cimetières également. Et deux fureurs supplémentaires pour combler le main deck. On est parti. On est parti. Zou, accueil. Jouer. Trouver un match. Classement. Deux manches. Intemporel. Boros agro. Et c'est parti. On remercie les sponsors. Played by Magic Baza. Code Valet PL 2024 sur leur boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires. Et ça nous soutient quand vous l'utilisez. Donc, merci à tous. Merci beaucoup. Et merci à Ultimate Guard. Le lien est infilié dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur leur site. Vous faites vos petits achats. Vous êtes régalés. Ça nous soutient. Et ça montre à Ultimate Guard que vous nous soutenez en passant par ce lien. Merci à tous. Merci beaucoup. J'ai même le temps de parler de Vox. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent sur Vox. Code LabelCarte pour avoir 10 euros de réduction directement que vous créez votre compte. Ça, c'est pendant deux semaines, le code. Et c'est sur n'importe quel achat sur l'application. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez nous follow, notre compte vendeur, directement dans la description. Vous êtes avertis quand on part live. Yep. Je précise aussi qu'on a un Tipeee pour tous ceux qui voudraient nous soutenir financièrement. Et vous pouvez en plus récupérer les merveilleux tokens. Le token nourriture et le token trésor fait par Posca, l'illustrateur du tapis. Pour tous ceux que ça intéresse. Ça se passe. Tout est dans l'espace. Ah non, pas dans l'espace. Dans l'espace. Ça se passe. Pas dans l'espace. Non, non. Dans l'ISS, c'est que pour nos adversaires. Ah, dommage. J'avoue que... Non, dommage. Non, dommage. Parce qu'il joue en premier. Donc, il n'y a même pas le côté... On le désolte. Après, si Ragavan, il touche, c'est bon. Ah oui, mais... Et on a foudre pour le faire toucher. Ragavan qui touche, lui, il amasse de la mousse. Moi, je vois un truc pour enlever le bloqueur. Je ne le ferai pas. Mais j'entends que tu veuilles le faire. Mais je ne le ferai pas. Mieux. Mieux, mieux. A qui mieux, mieux ? J'enlèverai un Raptor et une Fury, je pense. Ouais. Je ferai Tour 1, Tour 2 et Antibet. Je crois que je ferai ça, même. Pour aller chercher des trucs. Avec tous nos centres d'Ether et les Raptors, on peut jouer des gros trucs. Ok. Je t'entends. Vas-y, vas-y, t'entends. T'entends un truc. Ah. Oula. Peut-être pas trois Raptors non plus. Deux, ça me suffisait. Quelle est la couleur, là, de Harley ? Quel est le but du propos ? Excusez-moi, Harley. Que faites-vous ? Oui, putain. Avec le deuxième, on peut casser. J'étais en train de me dire, merde. Oh, mince. J'ai gardé une, mais qui n'était pas très bonne. Oh, il recycle un Ent généreux. Alors, lui, je pense qu'il est dans une certaine exoticité. C'est du grabuge, là. Ah, il ne faudrait pas enneiger. C'est du champ des morts. Je suis dubitatif. Ouais, mais pourquoi il a des Ent généreux ? Peut-être une autre version. J'ai vu une version champ des morts qui jouait ça. Je ne sais plus pourquoi. C'est clairement le grab du tout ce qu'on veut affronter. Bah, si. Bah, non. Non. Mais on affable les Führers pour faire... On peut attaquer vite et fort. On peut attaquer vite et fort. Eh, surexcite-moi un Raptor. Eh oui, parce que... À Quoxy, si je joue Adjani, je peux quand même faire des trucs. Surexcite, quand même. Ça ne t'embête pas. Je vais essayer. Ne serait-ce que pour qu'on ait des manas, le tour d'après. Parfait. Si tu plâches un terrain, ça... Ah non, putain, tu peux le jouer. Mais oui. Oh, la saint-zinerie, quoi. C'est pour ça que c'est parfait. Suis-tu ? Ce Raptor ? Suis-tu ? Et fumez ? Ah, sweet-on. Parce qu'on a eu ça. Je n'arrive pas à Kufu no Jutsu. Parce qu'on a eu une RG en plus. Non, c'est fumé. Sinon, c'était juste exil à une carte de ton deck. Ça n'a aucun sens. Voilà, je vais encore plus loin dans le propos. Bon, prise en statique, ça va pas être très bien contrôlé, je pense. Je me dis, s'il fait tour prochain Titan, on était content de le gérer, mais tant pis. Ah, ça sera mieux contre Titan. Go là-dessus ? Bon, ouais, là, il faut que tu le tartines, le pot. Je mets tout. Tu mets tout, la boîte, le clou. Mais c'est vrai qu'avec Guide des âmes, Raptor, tu castes tout ton deck. Ouais, juste pas trouver de l'erreur, là. Il y en a une. Parce que l'autre est en dessous. Flash fesse, hein. Oh, fesse. Là, je fesse. Fesse, pardon. Il est délirant, ce deck-là. Je vais jouer ça en moderne, c'est sûr. Là, j'adore. C'est incroyable. Il faut que j'achète d'une. C'est ça, le moderne ? Enfin, le deck moderne, ou ? Ouais, c'est ça. Juste, il n'y a pas de fureur et le side n'est pas le même. Pas de fureur. C'est banni. Ah oui, je suis con. Et oui. Je suis en train de me dire, mais pourquoi on ne joue pas fureur en l'enlève ? Il n'y a pas de fureur et le side n'est pas le même, mais le Borout de moderne, c'est ça. Je l'ai banni. Eh oui, parce qu'on n'a pas enlevé la carte qui fait Discard Scam, on a enlevé la carte qui met vite la pression. Après, moi, j'adore Discard Scam, je vois pas ce que tu... Ah non, 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 je suis extérieur moderne, je ne me permettrai pas un jugement. À peine, hein. À peine le jugement, là. À peine, à peine. Et en vrai, là, on le tue tellement vite et tellement bien. Et tellement lentement. Non, tu... C'est pas si lent. Non, mais du coup, je vais jouer ça, voilà. Donc, n'achetez pas d'Adjani, n'achetez pas de Guide des âmes, n'achetez pas de Flash, ne faites pas monter les prix de tes cartes. Je vais te vendre l'Adjani. Il fallait me le vendre. Bah oui. Et j'ai foil en plus. Je vais tous les acheter en texturé et je vais manger des pop de terre, des shipsters. Génial. Pas mal, ma vie, ouais. On a perdu, non ? Non. Bah non, je suis désolé, c'est non. Bah non, tu peux passer en fly, tu peux mettre des dégâts à distance, tu peux trouver des poudres. Excuse-moi de ne pas être d'accord avec cette affirmation. On perd Flash, déjà, c'est cool. Ah, il doit avoir des charnements en main, du coup. Peut-être. I guess. You guess. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Avec... Si tu attaques avec tout, tu finis le Titan, déjà. Il va forcément en bloquer un, je pense, et tu peux finir le Titan. Sauf s'il bloque ça. Non, même s'il bloque ça. Ah, si. Ah, mais perdre ça, c'est chiant. Est-ce qu'on veut donner un marqueur plus un plus un et vol à une bête ? Je pense pas. Je pense que j'attaquerai Hall et je tuerai son Titan, non ? Ok. Et s'il a de nouveau un Titan, bah oui, t'as un peu de deck, quoi. Sur celle-là, peu envie de réfléchir, je t'avoue. Non, mais je pense que c'est vraiment le play, hein. Là, du coup, tu utilises ça. T'as vu, il n'y a plus 5. Ok. Là, maintenant, tu l'as mis à 5. Tu peux développer ou Ajani ou Guide des âmes. L'idée, c'est de trouver le setup qui tue le plus vite, le tour d'après. Je pense que c'est Ajani, parce qu'il développe du board. Et derrière, il ne peut pas faire des trucs un peu à distance ? C'est quoi sa version retour ? À distance, si j'ai un permanent rouge, ouais. Ça a l'air pas trop trop mal, hein. Genre là, même s'il fait champ des morts, je crois que c'est échec et mat, cette histoire avec ton Ragavan. Je crois que je devais laisser mourir Ajani, tuer le chat, retourner Ajani et le tuer. C'était vachement mieux. C'est-à-dire ? Tu le laissais mourir, tu tuais ton propre chat, tu le faisais Ajani et tu finissais le... Comment tu le finissais ? Avec le 0. Égal au nombre de créatures que vous contrôlez. Ouais, c'était bien. 1, 2, 3... Ah non, on ne lui mettait que 4. Ouais, si on ne lui mettait que 4, c'est pas bien. Il y a eu des petits points de vie, hein. Il a vu ce que ça faisait, ça ? Ça, c'est un tantinet relou. Ok, bon c'est vrai qu'on se bat contre Ordre Naturel, alors qu'en Moderne ça n'existe pas. Quelles sont nos options ici ? Je crois que tu dois attaquer avec ton 2-1. En fait, tu dois attaquer avec tout le monde, sauf avec Ajani. Je ne crois pas. Il va tuer, tuer, il prend 2. Bah, il va tuer, tuer, il prend 4. Si tu attaques avec tout le monde, sauf avec Raptor. Avec Ajani, il bloque, il tue jamais ça. Non, non, mais du coup, il prend... Pourquoi il prendrait que 2 ? Tu as 4 attaquants, il n'a que 2 bloqueurs. Bah, bloc, bloc. Euh, il prend 4. Ouais, il prend 4, ouais. Ouais, mais il prend 4 et on a perdu 2-bet. C'est pas très bon. Ouais, mais de toute façon, tu fais comment contre Titan ? Au moins, tu le mets à 6, donc à portée de double bolt. On va voir ce qu'on va avoir déjà. Ouais. Je crois pas que Félia, ça soit utile ici. Félia, non. Je sais pas, j'attaquerai avec tout, je le mettrai à 6, je détendrai... Allez, on a au moins de trésors pour casser un truc. J'y descendrai... Raghavan ou Guy des Alves, j'avoue, je ne sais pas trop. Probablement Raghavan. Raghavan, on peut le lâcher. Du coup, tu descendrais d'abord Guy des Ames, mais du coup, tu ne peux pas payer ton Raghavan le temps d'après. Ah si, tu peux le payer. Ouais, c'est bon, ok. Il ne faut pas trouver Flash. Le B. Il ne faut pas... Bah, Flash, ça met 3 face. Et Flash, on ne peut pas le caster. Pour l'instant. Mais si ton plan, maintenant, c'est juste de reach... Ouais, si, la game dure suffisamment longtemps, bah ouais, c'est bien. En fait, avec Guy des Ames, tu peux Fly dans un monde où Titan ne bloque pas. Et maintenant, il faut juste qu'on trouve des dégâts directs. Oh, le Camille qui va se prendre son ordre naturel, regarde bien. Franchement, il peut faire tout le board qu'il veut. C'est plus notre plan, en fait. C'est plus le plan. Là, on est dans le spot où tu dois la voler, cette game. Ah, on est sur un vol. Un rapt. Fais voir, Titan l'Industrie, le texte. Ok. Pas mal, hein. Ouais, c'est... Pas mal, le texte. Ça fait le job. Ouais, pas mal, ouais. Le problème, c'est qu'avec Raghavan, tu n'as rien à lui voler. Et non. Pas. Rien de bien. Rien de casse-table. Ouais, du coup, tu vas attaquer avec ton 2-1, il est un peu obligé de le bloquer. Ah ouais, il gagne des PM. Eh non. Super. Putain, il est bon. Il est très bon. Sa main, elle était parfaite, quoi. Ouais. C'est pas fini tout de suite, tout de suite. T'es à 28 Pv. Ça l'a porté, hein. Comme ça, si jamais j'ai assez d'énergie... Ah non, mais là, moi, je suis sur un plan... Il faut fighter, quoi. Lui, il est sur un plan trouver des landes. Je pense quand même qu'on ne pouvait pas faire mieux. Je pense que c'était la bonne ligne. C'est juste la fatalité, là. Ouais, ouais. Il n'attaque pas, mine de rien. Il n'attaque pas. Bah, t'as rien à lui voler avec Raghavan, donc c'est pas brillant, quoi, malheureusement. Je peux faire un truc sympa, c'est dâcher, juste pour gagner une énergie tous les tours. Ouais. Est-ce que j'ai encore un petit salon élégant ? Non, j'en ai qu'un, je suppose. Oui. Ok, bon, on va quand même dâcher le monsieur. Attac, il fait un tour. Ah, le pèsseur arboricole, c'est un peu le cheveu sur la soupe, quoi. Ouais. Bon, après, je préfère qu'il trouve ses cartes un peu naze, quoi. Mais c'est marrant de parler du pèsseur et de voir ça, parce que ça, oui, c'est pèsseur. On fait genre, il n'existe pas, ça, mais... Il n'y a pas encore gagné, hein. Franchement, il a bien gagné, là, quand même. Oui, mais... C'est quoi les stats de ce truc-là ? 9-7 vol lifelink indestructible. Ok, ok. Je pense qu'il a un peu gagné, là. C'est très compliqué, ouais. Tu peux t'en aller. Je pense, hein. Je trouve quand même qu'il a eu pile les séquences parfaites, et genre, tu te bats contre Horde Naturelle, c'est un peu l'enfer, quoi. Pif pouf, pif pouf. Et le mentor exigeant, aussi. Le mentor exigeant. Tu peux enlever Amulet Instable, parce qu'on n'a pas le time. Et là, Felya, c'est pas ouf, non, contre lui ? L'horreur, c'est nul. L'horreur, c'est pas ouf. Enfin, ça arrive quand c'est déjà un peu tard, quoi. Et à côté de ça, bah, Felya, ça reste un attaquant, quoi, qui se buff. Je sais pas si tu dois pas garder toutes tes bêtes contre lui. C'est 2-2, quoi. C'est pas très fort. Tu peux enlever une prison statique, une Felya. J'ai l'impression que si tu... Ah, décharge, c'est encore moins bien. Ça te donne des énergies. Ouais, mais là, on a enlevé l'amulette. J'en enlèverais un peu, genre 2. Là, on a que 2 cuts à faire. Ça, ça peut quand même... Je remettrais quand même une troisième décharge, et je cacherais une Felya, ouais. Troisième décharge, une Felya, ouais. Ça me va. Ça reste une légendaire, donc... Ouais, ça ressemble à un compromis, ça. Non, je pense que c'est le bon split. Mais ça ressemble à un compromis, quand même. Ça ressemble à un compromis, mais c'est pas le compromis nul. C'est le bon compromis. Le bon promis. Allez, j'aimerais bien piquer au moins une game à Titanfield. Ouais, comme ça, on se bagarre, tu sais, genre... Ah, on lui a pris une, c'est bien. On a jagué une, non ? C'est à deux, là ? Non, non. C'est le premier match ? C'est la première, ouais. Ouais, c'est le premier match, ouais. J'ai l'impression qu'on avait déroulé un type déjà. Ouais, ouais, sur la vidéo d'avant, ouais. Ah, ouais. On a le side, mais la main est nulle, hein. Est-ce que c'est pas acceptable, quand même ? Il gère pas les bêtes. Alors, si Splash blanc, il les gère, mais on n'a pas vu de Splash. Il a un beau joker, mais bon. Ouais, je pense qu'on peut quand même faire mieux. Je pense que tu dois faire mieux, ouais. Excellent. Il y avait beaucoup de monde où ça se passait pas comme ça. C'est quand même mieux, tu peux enlever un l'ordre assez facilement. Ça, je dirais ? Ouais, oui, oui. Du coup, là, je vais fetcher blanc pour guider des hommes. Ouais, tu fetches même Boross, hein. Oui, oui, ferme. Ouais, ouais. Je parlais de la couleur dont j'avais besoin. Du moment que tu fetches pas Montagne, tout ira bien. Montagne, passe. Ok, on a perdu. Ok, on a perdu. Et tu fais Raptor dans Adjani et on est pico-bello. Déjà, quand tu fais Raptor dans Fable, c'était idiot. Ouais. Ok, un petit Camille, pourquoi pas. Ah, il joue du blanc, donc non, non, il a des interactions. Raptor ? Ouais. Vous avez créé des Raptors ? Tu peux même cast un drop 4, mais t'en as pas à trouver dans ton deck. Euh, oui, bon, ça fait à peu près rien, mais... Je crois que tu développes Adjani, après on met une phase 2. On met une phase 2 ? Ah, putain, mais tu peux pas, non, j'ai de la merde. Je paierai, je crois. Oui, oui, bah paye, hein, t'as plein de ressources encore. Deux marqueurs ? Ah ouais, c'est fort. Deux marqueurs ? Ouais, c'est fort. Ouais, c'était un marqueur. Vrai, vrai, très bonne carte. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je vais jouer ça. Je peux flash face. Ça me coûte 1 énergie, j'en regagne 1, et je peux remettre 2 marqueurs sur un Raptor. C'est pas qu'on va bagarre, là. Ah, mais il faut que tu le bagarres très vite, de toute façon. On verra plus tard. Par contre, attention, si t'as plus d'énergie, t'as plus de mana. Bah... Enfin, il faut... On prend ça en compte, quoi. Tu recasses trap à flash tout de suite. Mais c'est peut-être pas très grave. C'est vrai. Oh, je mets tout sur elle. C'est trop fort, Guy des âmes. Deux marqueurs, j'avoue, c'est plus fort que ce que je pensais. J'avais mal lu. C'est vraiment très... J'ai acheté la carte, quand même, on sait jamais. Oui, oui, ça a une bonne gueule, de toute façon, même si tu mettais qu'un marqueur, mais... Mais là, deux marqueurs, c'est vraiment très très fort, ouais. Mais bon, il va faire ordre naturel dans Titan, et on va perdre la partie, mais... En moderne, les gens n'ont pas le droit de faire ça. T'es pas dit qu'on perde, hein. Il est quand même à 3, Coquico. Ça ferait chier quand même, mais c'est pas dit qu'on perde. Mais bon, il aurait un 7-7 portée, il repasserait à 7 PV. Tour d'après, je peux encore utiliser Guide des âmes. Et tour d'après, tu peux encore utiliser Guide des âmes. Je fais Guide des âmes à Jany. Guide des âmes à Jany, ça te génère pas que deux ressources, ça ? Guide des âmes, ça me fait une. Ah oui, non, et t'en droit à deux, après, avec à Jany, j'en fais deux fois deux. Non, non, c'est bon. De toute façon, cherche pas, il n'a pas fait Titan. Bah, c'est notre tour. Ah, d'accord, OK. Non, non, il n'a pas fait... Alors, je vais chercher un launch, je suis à 2, t'as 2 betfly, à toi. OK, OK. Bah, je sais pas, je vais vous dire, si peu, il est mort. Ah, t'as pensé à ta phase d'attaque. Bien joué, bien joué, bien joué. GG. Non, il était fin de tour, effectivement. Zone de déflagration, c'est loin. Ordre naturel. C'est combien d'exemplaires autorisés ? 4. Pas plus ? 8. 8, 8, 8, 8. Voilà. Qu'allons faire d'affronter ça avec un deck fair, c'est dur. Mais bon, on a quand même l'étal dans les one-off, pour l'instant. Ah ! Je crois qu'on est bon, là ? Oui, je pèse ça, regarde. C'est bon. Une petite énergie. Qui me permet. La petite prison statique. Oui, en plus, tu gagnes 2, donc c'est bon. Ah oui, je pouvais juste casser ça direct. Non, mais j'en donne bien. Comme ça, j'ai mon... Non, mais ordonne bien, ordonne bien. Je l'attaque avec ça et ça. Oui. Rien de fly. Bon. Ça te propose quand même... Hé, tu veux payer ? Ah bah non, tu peux pas payer. Alors, trigger, est-ce que vous souhaitez... Non. Si vous aviez 3 énergies, vous pourriez... Voilà, vous avez pas 3 énergies, mais... Imagine. Go. Tiens, avec ça, ces 5 dollars, tu les as pas, c'est mort. C'est mort. Est-ce qu'on veut pas des fureurs pour l'empêcher d'ordre naturel, potentiellement ? Est-ce que des fureurs seraient pas mieux que certaines cartes ? À la place de quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Félia ? Une petite. Vas-y, enlève une félia. Ok. Ensuite, tu veux enlever quoi ? Une décharge ? Une foudre ? Fable, c'est genre hyper lente, en conclut. Ouais, mais quand tu la droppes sur Raptor, c'est quand même pas mal. Quand tu la pioches sur la main, c'est rien. Vas-y, enlève-en une, une fury. Petit à petit, t'enlèves une carte, t'as le droit et une fury. Deux, ça me va. Ah ouais, rien d'autre. Le reste, c'est quand même bien. Ok. À décharge galvanique, en vrai, ça fait la même chose que Führer, mais pour une seule carte au lieu de deux. Mais pour un manin. Il a un avatar, lui, bien fongique. Bien champignon. Ah bah... Kip ? Je pense que c'est pas mal. C'est pas mal, mais ça va pas hors naturel, machin. Il va chercher des grosses bêtes. Après, est-ce qu'il a le droit d'avoir moins d'ordre naturel que les games d'avant ? Bien sûr qu'il en a joué en deux games, trois ou quatre, je crois. Trois, je crois. Un, la game d'avant, et au moins deux, la game d'avant. Et deux, ouais. C'est bon. On a pris une game. On a pris une game, ça me va. Je suis ok avec ça. Bah, guide, hein. Dis-donc, dis-donc, il y a pas de bêtes autour d'après, s'il te plaît Harley. Ça me permettra de tuer ton Camille avec ma foudre qui sert pas à grand-chose sinon. Voilà. On va chercher tes landes, mets les billets en jeu. Je fais bien l'une de sang. Tu vas bien perdre. Et on sera content. Et non, parce qu'il va faire bon Zaijou. Bon Zaijou. Bah, faut qu'il l'ait, hein, c'est toujours pareil. Ouais, c'est bien. Je dash ? Non. Fondre, rigue. Fondre, fondre bien. Ouais, je vais fondre. Fondre-le, s'il te plaît. C'est un métaux précieux. Allez, tu fais pas ton truc chiant, là, comme tu sais si bien le faire. Donc, s'il y avait fonderie sacrée, j'aurais pu développer un gavane, là, je suis un peu deg. Oui. J'ai joué plein parce que j'ai vu Bloodmon. Je voulais pas te le dire pour pas te heurter. Mais, effectivement, ouais. Alors que je vais m'appeler plus tard. Oh, lune de sang tout de suite avant qu'il utilise Garandbride, là. Zou. Et en plus de ça, il a pas les doubles verts. Il a pas le double verts. Je peux y mettre un point ou pas ? Prends pas de risque. On voit d'abord ta lune de sang et on voit après. Ouais, t'es deg, hein. Oh, il va poser joue, là. S'il l'a, tant mieux pour lui. Ça sera ça de moins pour la prochaine lune de sang qui arrive. Ouais, c'est un peu obligé. Mais toi, tu joues ton tir à gavane, là. Ouais. Oui, tu peux prendre des peves contre lui. Je pense que c'est pas giga déterminant. Il n'y a pas grand-chose à faire pour le suivant. Il a plus que deux cartes en main qu'on ne connaît pas. Non, mais il peut faire... Si, il peut faire Titan, là. Genre, il lande et avec Garandry. Ah oui, il a Garandry. C'est pour ça que je voulais absolument profiter du spot, là, pour le Blood Moon. Raptor, quand même, on mène face parce qu'on ne sait jamais sur ce que tu peux tomber. C'est comme les bottes de chocolat. Ouais, mais ça le retarde un peu. J'essaye de voir le bon côté des choses. Ce serait drôle de tomber très régulièrement sur Fable. Je lui flash dans la gueule ou pas ? Ouais, franchement, que fais-tu ? Ah, tu veux lui enlever plutôt un bloqueur ? Non, ouais, je ne flash pas dans sa gueule, peut-être pas. Ça dépend, tu ne peux pas flash le tour d'après ? Tu passeras à 5 avec ta fureur, tu pourras... Non ? Si, je suis à 4, 5 avec le fetch. Ouais, mais il faut 6 en tout. Bah, 6 avec le fetch. Ouais, ok. Bon, c'est bien. Ouais, c'est bien. On perd le fetch sur le petit salon élégant, mais c'est pas très grave. Une autre plaine au cas où on joue Blood Moon. Vas-y. On est quand même assez loin de la victoire, malheureusement. On est lent, mais il n'est pas très vif non plus. Ça dépend. Non, mais c'est Land Titan qui nous défonce encore une fois, quoi. Lequel, le Titan ? Le Titan qui va chercher les bons Land. Eh, ouais. Celui qui fonctionne avec son plan de jeu ? Celui qui fonctionne bien avec son plan de jeu. Ah, le porc. Oh, écoute. Là, pour l'instant, il ne le fait toujours pas. Il va faire sa fin de tour, peut-être ? Non, il ne peut même pas. Très beau. Ouais, c'est très joli, ouais. Ah, c'est très beau. J'ai un super skin de Secret Lair. Celui-là est très beau. Tu vas pouvoir jeter ta fureur. Est-ce que tu gardes la prison statique ? C'est possible. Et je crois que je vais fort la garder. Que faire ? Est-ce que tu gardes pas tout, en fait ? Oh, bien joué. Ouh. Est-ce que... En fait, fureur, ça bat Field of the Dead. Un peu, en tout cas. Et prison statique, ça bat Titan. Ouais, je crois que je refuse, en fait. Mais, attends, attends, attends. Le problème, c'est que là, s'il fait... S'il fait Titan, c'est trop tard. Donc, je pense que prison statique, on s'en fout. Regarde, s'il fait Titan, il va chercher Field of the Dead et un autre Land. Et, genre... Bah, t'as déjà perdu à cause de Field of the Dead, en fait, non ? Il fait 2x2. Bah, après, moi, j'ai ça qui va se retourner. Donc, je peux aussi faire des fureurs régulièrement. S'il gère son Titan, justement, on peut s'en sortir comme ça. Ok, ok. Donc, je pense que c'est ok. On lui met juste... Sa face. J'ai des petits points, quoi. Et je me demande si on joue pas fureur, là, juste. Bah, le tour d'après, tu peux pas l'utiliser. Mais vas-y, go. Ouais, de toute façon, il gère pas le board. Je crois que je mets fureur, là. Non, non, c'est bon. Tu t'es bête. Juste pour rire. On les bute, les... Ok, non. Ok, ok. Pour voir, pour voir, pour voir. Non, mais je demande. Je demande. Si on les bute, on les bute. Portique luxuriant. Je vais boire de l'eau fraîche. Qui doit plus être si fraîche. Arrête-toi là, poulet. Arrête-toi là, je te dis. Elle n'est plus très fraîche. Ah, ça brique un peu, quand même. Ça brique à braque. Il y a encore vos zéjoux. On est de Paris. Non, non, non. Oh, mais ça, monsieur, que ça fait plaisir. Je tente. Vas-y, bah. Je me permets. Après tout, de toute façon, s'il a boisé de joue, que peux-tu faire ? Après vous, monsieur. Ah, tu aurais peut-être pu passer en phase d'attaque. On l'a déchiré. On l'a déchiré, gros. En vrai, tu aurais pu passer en phase d'attaque. S'il avait boisé de joue, il aurait peut-être pété ta fable. Tu vois. Juste pour voir si jamais il voulait attraper la fable. Vous avez vu ma fable ? Elle est belle, hein. Mec, on l'a détruit. Meilleure carte fable. On en pense quoi, de ce Boros-là ? On va regarder. Il n'est pas dingue ? Il est là. Il n'est pas dingue, ce Boros ? Alors, je te dis, tu fais un tournoi avec ça. Tu es content ? Ouais. Pourquoi pas ? Ouais, ouais, ouais. Ça peut, ça peut. Il faut trois Adjani seulement ? Il faut d'autres trucs, quand même. Non, mais pour Adjani, quoi ? Est-ce que moi, j'en ai un ? Ah, il faut trois Adjani, ouais. T'en as combien, toi ? Ah, j'en ai un moins un. Zéro ? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais j'ai une Tamio, si quelqu'un veut échanger. Il faut quatre Adjani, que toi, tu as. C'est moi qui n'ai pas du tout ça. J'ai pas de flash. Moi, je suis loin. J'ai deux Führer, je crois. Une ou deux. J'ai les Fables et la Manabaz, donc ça, c'est bien. Fables et Manabaz, tout va bien. Donc, à nous deux, on peut peut-être faire ça. On va prendre un chaque. Un chaque. Et on défonce un tournoi comme ça. Et bien, superbe. Bah, écoutez, on va se laisser là, parce que je pense qu'on a eu un peu de chat, quand même, sur le match-up. Un petit peu, quand même. On a pas mal joué, hein. Mais bon, c'était compliqué. Un peu de chat. Trouver le side, quoi. La dernière, il a quand même rien joué, quoi. Si tu side, c'est pour trouver tes cartes, quoi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, c'est que Blood Moon et Lunal Pins, ça le défonce bien. Bah oui. Et s'il trouve pas ses pâtés, oui. Après, il a beaucoup de façons d'être... Moi, j'ai kiffé, en tout cas. Fin de cette vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseau social dans la description avec notre chaîne Twitch Valpelle Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501